à la source, donc là les heures, donc on va écrire l'heure, là on va écrire températive donc on va là, si l'axe horizontal, si l'axe horizontal, on va écrire l'heure à minuit, 2h du matin, 4h, 6h, 8h, 10h, minuit, 14h, 16h, 18h, 20h, 22h, là on va écrire en compérative, 13 degrés, 13 degrés, 15 degrés, 17 degrés, 19 degrés, 21, 23, 27, 27 degrés, là on va écrire compérative en 2, en degré, là on va écrire l'heure en minute, l'heure en minute, l'heure, l'heure, on va écrire l'heure, temps, on va écrire l'heure, temps, on, le temps, et là c'est l'heure, donc on va écrire l'heure, temps, température en 2 degrés, l'heure associe à l'heure température de celui, donc regarde là, à 1h10m, à 0 à à 0 à minuit, votre température il y a combien, il y a ?A 2h 10m, à 18h, la température il y a à 8 heures du matin à 14 heures le propriétaire il a combien à 14h à 14 heures c'est bon c'est pas à 22 heures à 22 heures et monté mon disque c'est ainsi de suite donc là on va écrire on va écrire ici la température ici on va écrire l'heure lire allez T8 c'est combien ? 15 et T14 c'est combien ? T8 c'est combien ? T8 c'est 24 et T2 c'est combien ? 23 donc T2 c'est 23 à 10 heures à 2 heures votre température 23 à 13 heures votre température 23 à 14 heures votre température augmente à 16 heures à 18 heures votre température augmente et là à 22 heures votre température devient 21 à 22 heures à 22 heures à 22 heures c'est bon jusqu'ici à 23 heures à 23 heures votre température là c'est 23 à 23 heures votre température est 8 donc 30 heures la température est 10 à 20 20 donc la température en fonction 10 heures chaque heure on a une température à 20 heures on a ça à 3 heures on a ça donc on écrit T2 2 donc ça c'est les mêmes les images c'est ici T2 8 T2 8 c'est 15 donc les images c'est 15 T2 12 c'est 23 donc les mages de 12 c'est 23, les mages de 14 c'est 24 donc allez on va dans les températures après elle augmente jusqu'à c'est le max la plus grande c'est ça la plus grande donc la terre c'est combien c'est 25,4 parce que c'est 25 et 26 et si tu fais ta prolongation tu viens d'ici 25,5 c'est le maximum la plus grande c'est ça c'est ça la plus grande et la plus petite c'est 14 la plus petite c'est 14,5 et la plus grande c'est ça donc lire approximativement les antissédents de 16 les antissédents de 16 donc trouve 16 et trouve les antissédents de 16 donc 16 il est là, les antissédents de 16 il est là pour les antissédents ils sont là donc on va faire là, celle qu'on a en train c'est comme ça 16 il est là, donc les antissédents ils descendent directement tout droit voilà un antissédent de 16 il est là il est là, il est là, il est là, il est là, on marque que les points d'intersection, il y a un il est là, il est là, donc ça c'est les antissédents et on prolonge, ça c'est donc 4,5 et ça ça donne presque 9 c'est ça, donc pour calculer les antissédents, pour calculer les antissédents, on fera, on file l'horizontale on prend les marges et on ferait, par exemple ici, 23 et 23 c'est combien ? les antissédents de 23 c'est combien ? les antissédents de 23 c'est 12 et 13 les antissédents de 23 c'est quoi on va dire ? pour 23, pour 23, les antissédents de 23 c'est combien ? toute la parallèle, les antissédents de 23 c'est combien ? il y a ça, il y a ça, il y a ça donc les antissédents de 23 c'est combien ? 3, il y a 12, 13 et 10 et 19 ça c'est combien ? ça c'est combien ? ça c'est combien ? comme ça c'est comme ça on va passer en parallèle le tri et c'est donc de 23 ce sont les autres c'est de 20 les anticiens de 23 c'est ça et ça et lorsqu'on parle des images on trace comme ça et puis comme ça et on va comme ça les auditions de 16 sont 20 les auditions de 16 sont les auditions et 8,8 interprétit les calculs fait à la question 2 les calculs fait par la question 2 interprétit les calculs fait par la question 2 T8 égale combien ? T8 égale ? T2 égale combien ? T2 égale ? 23 et T14 égale combien ? 24 donc notre température est fort oui 24 donc notre température entre 8 heures du matin et 14 il a augmenté augmentation de notre température il a passé de 15 à 23 à 25 la température a augmenté là qu'est-ce qu'elle fait la température ? entre 18h entre 16h entre 16h et 22h la température est là 10 minutes elle monte jusqu'au maximum après elle a diminué entre 1h00 et 6h du matin la température a diminué il a passé du 19h à 15h et on arrive ici à 6h du matin la température commence à être à faire chaud donc elle commence à faire chaud jusqu'ici après elle commence à diminuer diminution augmentation et diminution donc la porte est comme ça la température augmente voilà de 0 de 0 de 0 de minuit à 6h du matin donc la température de 6h du matin jusqu'à jusqu'à 17h jusqu'à 17h donc c'est 6h ou 17h la température augmente augmente après de 17h la température diminuée jusqu'à 20h donc regarde là la température diminuée augmentation et diminuée ça c'est la variation de la température en fonction de l'heure donc là donc ça 16h l'anti-seconde 16h 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 et à 8h 9h notre température est 16h donc là notre température c'est la même chose ici ces températures sont plus gausses donc vous la donc à 16h notre température il est tombé ici 16h à 4h30 notre température est 16h à 8h30 la température d'ici, même température à 4h10 matin et à 8h10 matin la température c'est la même chose, 16h16 ici par exemple ici, à 12h30 la température 20h30, à 13h la température 20h30, même température et à 19h la température 20h30, la température est égale, minuit et à 12h30, même température que 19h avec un tableur, donc ça j'en montre, donc là avec un tableur on fait faire cette exercice de température donc là, c'est à 7h30, on apprend le nombre de lignes de chaque petite annonce ce tableau définit la fonction n qui a un nombre de lignes associé à un nombre de petites annonces correspondantes Loin, ce dis incompetent n, le début n, nm et le mai ne sont pas prético n, nm d'oies aussi, leach nam ce qui signifie, lme de cette annonce nm le nom de 6 1, euros nmuire ce bibliothèque, nm pour chaque annonce il y a 9, pour chaque annonce il y a 9 lignes lignes pour chaque annonce il y a 7 lignes n27, c'est ça n27 pour cette session par la fonction n qui est l'image de 6 quelle est l'image de 6 ? quelle est l'antécédent de 24 ? l'antécédent de 24 c'est combien ? l'antécédent de 24 les antécédents sont? non donc quelles sont les antécédents de 24 ? l'antécédent de 24 Merci.